Mon mot final va concerner la Syrie. Je me flatte d'avoir proposé dès la première heure la solution qui, pour finir, est dorénavant celle des Nations Unies, à l'unanimité. Si bien que je me permets de vous dire, mais pas à vous, surtout à mes concurrents qui, dans ce domaine, n'ont cessé de procéder à des surenchères verbales absurdes rendant illusibles et incompréhensibles la situation qui changeait d'une semaine à l'autre, les gentils devenant des méchants et les méchants des gentils, l'ennemi d'hier qui nous a frappés cruellement en devenant le rebelle modéré du lendemain, eh bien, c'était beaucoup plus simple de prendre les problèmes par lesquels je voulais qu'on les prenne. Puisqu'il y a un problème de transit des matières premières, alors on parle du problème du transit des matières premières avec ceux qui ont, dans cette affaire, des intérêts, c'est-à-dire la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie et les autres pays de la profondeur qui s'impliquent dans cette histoire par leurs mercenaires divers. Il n'y a pas d'autre solution que d'organiser un cessez-le-feu durable dans une coalition universelle. Par conséquent, tout le monde doit y participer. Il ne peut pas y avoir deux coalitions au même endroit, se partageant et se disputant les ennemis et les alliés. Et il ne peut pas y avoir d'autre solution aux problèmes politiques posés par le gouvernement de M. Bachar el-Assad que l'organisation d'élections. C'est exactement ce que dit la résolution de l'ONU. On me moque parce qu'on me dit qu'il est difficile d'organiser des élections dans un pays qui a connu une telle guerre. Fort bien. Quelle est l'alternative ? Je vous prie. Il n'y en a pas. Sinon, continuer indéfiniment la guerre jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à la gagner, c'est-à-dire à détruire tous les autres solutions dont personne ne peut vouloir. La politique française, dirigée par le président Hollande, absurde, nous a envoyés d'un mur à l'autre jusqu'au point où nous avons disparu de la discussion. Ce qui est quand même un comble pour quelqu'un qui prétendait directement régler le problème par les effets des bombardements. Et ça, cette question de la Syrie nous a à nouveau plongés dans la question de notre autonomie et indépendance. Merci. Merci.